Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo best of pvp. Vous y verrez les moments les plus insolites et les plus impressionnants de gros rocs ou les plus atypiques rencontrés en pvp, que ce soit en coliseum ou en tournoi. Bon visionnage. Je pense qu'il est toujours là à mon avis. Il faut que je bond ici et que je tape là à mon avis. C'est ça, j'ai dit que je bond là. Je pense qu'il est là. Il faut que je calcule par rapport à ses ivoires. Je peux... Führer, il faut taper maintenant. Je n'ai pas le temps de réfléchir. Ça passe, ok. Je suis plutôt fier de moi. Je suis plutôt fier de moi. J'ai bien géré, en plus les brumes, je déteste ça, vous le savez. Ok. Xel 21 pa, tout va bien. Il me ramène qui ? Il va peut-être juste full râle, full debuff, ce genre de choses. Ça ne m'étonnerait pas. Ou alors juste me taper dessus en fait. Ah oui, d'accord. C'est du Xel gla, ça, non ? J'étais tellement focus sur le rail du Steam. On m'avait dit que le Coli-3V3 était devenu Giga Cancer. Peut-être aurais-je dû faire plus attention à ces avertissements qu'on m'a fait. Alors je prends du retrait, je prends des dégâts, mais pas d'érosion. Donc en vrai, je devrais être en mesure de m'en tirer pas trop mal. Je vais lâcher une instabilité temporelle ici. On va y aller comme ça, ma pétri fait aller à combien là ? 3 PA. Allo ? Oh, c'était pas le projet ça. Merde. C'est la giga sauce. Heureusement, j'ai quand même pu me lancer mes doubles pétrives. En fait, à chaque fois, je faisais un téléfrag, mais j'ai hésité sur le placement de l'instabilité à cause de ça. En fait, à chaque fois, ça me faisait un retour de position sur l'entité que je mettais dedans et ça me ramenait. Donc à chaque fois, ça m'a mis au fond. C'est catastrophique. Désolation, je prends de la régène sur le Wasta, sur le Panda. J'ai ma double crocobure. Je prends aussi mon ébène en zone. Alors j'ai jamais de PA sur les Pévoras, c'est un peu frustrant, mais ça va. L'Eka flip, 13 pairs, retour d'Odora, mais le Panda a 700 PV. Ouh, la perception à 1708, mais c'est sérieusement ça ? Ça fait beaucoup. Le problème, c'est que là, je joue sans zéro zone depuis tout à l'heure, mais je fais ce que je peux. Là, il a un retour d'Odora. Aïe, 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 c'est assez dangereux, là. J'ai une vue le nez sur le Xelor. Après, cela dit, si là, il passe pas un truc, j'ai peut-être moyen de mettre la synchro en zone sur Panda Eka. J'ai tous mes utilitaires, j'ai ma TP, j'ai ma Kavote. Je pense qu'il s'en rend compte. Le steamer, j'aurais dû le mettre ici, c'était beaucoup plus simple, en fait. Vas-y, bégaye en face, bégaye, il y va sur la synchro ou sur le steam ? Sur le steam, il se prend le compte, le compte qui était plutôt bien vu. Ok, j'ai les deux à la synchro. C'est maintenant, c'est là. Pétrif, à 3 PA, j'ai tellement bien fait. On pète son ivoire. La synchro, ça passe. 67. C'est triste, ça. Oh là 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 ! C'est mon meilleur move de Xelor de ma vie, je pense, à ce jour. J'ai pas souvent fait des tours sympas comme ça. Le steamer a pris la sauce, mais ça devrait aller. Et là, en plus, la synchro a tapé vraiment les deux. J'ai mis une synchro qui est passée à 1336 sur le panda qui était en picole, plus 36% raise. 2200 sur les kflips à 34% raise. C'était tellement gamebreaker. Je pense que c'est le meilleur move que j'ai fait en Xelor de ma vie. Je suis trop content. Ok, il essaie de me rush le steamer. Mais là, il a pas, a priori, la ligne de vue, il a pas les outils. C'était un sacré match. Là, le kill passe. En vol de vie, peut-être, ici. Premier match, du coup, avec mes nouveaux mods. Ok, bon, pas de GG ni rien. On a 38% de raise sur le Zabal. Il a pas posé de grimace. Il a quand même pas beaucoup de PA, donc il va pouvoir me casser Ocre et Vulbis. Avec des feulements, peut-être, ou des trucs comme ça. Non, contre-coup. 2000 PV. Est-ce que je passe le kill ? Je vais avoir confiance dans mes dégâts. C'est trop souvent que... Là, j'ai une pression. Je surveille surtout les ivoires. C'est dans trois attaques, là. En soi, je vais concentration. Concentration. Coup de cac. Je vais faire confiance à mes dégâts. La précis. Et là, j'ai encore accumulation. Ouais, je suis giga large. C'est... J'ai même pas besoin de précis, en fait. À chaque fois, je précise et j'ai pas besoin. J'ai trop de rox. Je suis quand même curieux de voir ce que va mettre son gzell. Demi, je suis content qu'il puisse jouer. Comme ça, on va voir. Son mode jahach crocobur. Il y a peut-être moyen que je perde le yop. Ou alors, s'il va sûrement gzell, j'ai le contre, encore là. Il va se bouffer le contre à 100%. Il risque de le sentir, en plus, avec ce gzell. Ok, ça fait ses moves de gzell. Je vais me prendre un glas assez vénère, je pense, mais à part ça. Pour l'instant, c'est pas très violent. Alors, les dégâts du contre ne proc pas l'âge à hache, apparemment. Ça, c'est intéressant. Ouais. Ok. J'ai pris cher, mais ça va, j'ai vu pire. Par contre, là, je sais pas si il sait, mais le bon in, il est mort. Même le yop, en vrai. Bon, j'ai le retour de précis. C'est vraiment dommage que j'ai précis avant. Il n'y a pas d'ivoire sur son bordel, là. Il est au courant qu'avec sa GH, il va prendre des coups de yop à 3000, ou pas ? Parce que, quand même. C'est dangereux de jouer en GH, comme ça, sans y voir, il plus c'est. Là, je crois que c'est un stomp. Je sais pas si c'en est pas un, ça y ressemble beaucoup. Ok, le The Ball prend une petite sauce, déjà. À la limite, j'aurais dû peut-être y aller plutôt sur les nids. Parce que là, je vais me faire tabasser en deux poux, j'ai compris. Ouais, j'ai fait une arme sur mon focus. Bon, je prends. Des comédies à 900 ? J'ai jamais vu autant de dégâts sur un The Ball. Ah oui, j'ai pris des malus de repou du SRAM. Bah yes. S'il sacrifie le chaton, je rigole. Ok, il a sacrifié le chaton, on va détruire le sacrieur. On va détruire le sacrieur, littéralement. On va voir ça. Je vais venir chercher les gigazones. Le sacri va fondre. Il va fondre, mais vraiment... Tel la neige au soleil. Là, c'est les carnages à 2000. L'assaut. Vraiment, le chaton, mollus de raise R, ça régale. Je prends les zones. Zone crocobure encore. Oh, le one turn du sacrieur. Sur le sacrifice du chaton. Faut faire attention au sacrifice. Quand tu prends des invoques comme ça, en plus, un chaton a moins 14% de raise. Très, très mauvaise idée de faire ça. Faut toujours faire très attention au sacrifice qu'on lâche en sacrieur. Ne pas avoir des entités comme ça, fragiles, dans la zone de sacrifice. Sinon, c'est terminé. Et le double ébène sur les k-flips. Et ça passe en face. GG. Alors, l'hélio. Ok. Qui vient chercher... Bon, bah, les nids, du coup. Ça m'affole pas plus que ça. Ok, l'oreille. Ouh là, mais attendez. Mon yop est déjà presque mort. Ça fait beaucoup de dégâts, ça. Ça fait beaucoup de dégâts. Alors là, on va avoir un petit souci. On va venir gentiment lâcher... Et voilà, le bug variante. Il fallait bien que je me le tape un jour. J'ai pas mis la bonne variante sur les nids parce que le bug me l'a enlevé. Bah super, ça régale. Est-ce que je vais avoir ce qu'il faut ? Je pense que oui, en vrai. Parce que là, je vais pouvoir... Le souffle. Je dois avoir la friction. On va y aller comme ça. Friction... J'ai 15. Ok. C'est parti. J'essaie de m'entraîner à passer mes bursts assez efficacement. Là, le yop, ok, il est fine. On va essayer de bloquer un peu le passage dans le... Dans le glyphe. Est-ce qu'il a moyen de sauver son fécasse ? C'est la grande question. Ou est-ce que le yop se fait pas tabasser trop fort ? Ah oui. Alors. En vrai, on va venir comme ça. Maîtrise d'armes, petit coup de faux. Allez, go. Ça part en 2v2. Le sacré, a priori, est mort. Cela dit, j'ai pas les boosts du cadran. J'ai 2 PA de moins, là. Ça peut être compliqué. On va voir. On va déjà venir go in comme ça. Est-ce que j'ai besoin de lâcher une pression ? Peut-être, en vrai. Contre du sacré hier, c'est quand même une bonne idée plutôt. Ah là, j'aurais dû faire dans l'autre sens. Ok, comme d'abord, je sous-estime mes dégâts. Je tape tellement comme un débile que... On va lâcher une vertu sur le Xel parce que j'ai trop peur de ce que peut mettre le Zobal dans la foulée. Ok. Sacri Caprice qui mérite. Ah oui ! Bah super. C'est la fin de cette vidéo Best of PvP. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai réponses souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada